Qu'est-ce que vous avez eu deux interventions ? Qu'on m'a signé ce soir, c'est de parler de l'instrument de l'assurance-vie. Et non pas du point de vue du fait que j'ai dirigé des compagnies d'assurance, mais plutôt du point de vue qu'aujourd'hui, je suis coordinateur de l'activité assurance à niveau global, d'une société de conseil qui est présente en Amérique, en Asie et aux États-Unis. Et donc, avec les collègues, nous arrivons et nous parlons assez souvent de quelle est l'évolution de l'assurance-vie, quel va être cet instrument, qu'est-ce qui va se passer. Je vais tenir trois propos fondamentalement aujourd'hui. Le premier propos, c'est que l'assurance-vie est beaucoup plus que le rendement. C'est quelque chose qui a beaucoup plus de richesse. Le deuxième, que dans l'assurance-vie, il y a des espaces importants en Europe d'innovation. Et le troisième propos, c'est qu'il y a des caractéristiques spécifiques à chercher et à rechercher dans une compagnie d'assurance-vie aujourd'hui pour être sûr de bien servir ses clients. Et j'essaierai d'indiquer, selon notre vision, ce que sont ces caractéristiques. Alors, sur le premier propos, l'assurance-vie est beaucoup plus que simplement le rendement. Aujourd'hui, dans le marché qui nous a été décrit, nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles, à moins de prendre des risques supplémentaires, vous nous avez dit. Bien, les compagnies d'assurance travaillent dans deux grandes gammes de produits en Europe. C'est les produits en euro, les fonds en euro et les produits en unité de compte. Les produits en euro ont la caractéristique d'avoir des garanties. Garanties et rendement sont allés assez bien ensemble pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est très difficile. Très difficile de mettre ensemble garanties et rendement. Parce qu'il n'y a pas un rendement suffisant pour absorber le coût des garanties. Le coût direct des garanties, mais même le coût implicite à niveau de demande de capitaux. Parce qu'il y a une chose qui a changé dans l'assurance dans les dernières années, dans les compagnies d'assurance, c'est qu'avec solvabilité, comme vous le savez, on n'est plus un investisseur de long terme dans lequel les variabilités trimestrielles ne comptent pas. On est devenu, comme les fonds de placement et ainsi de suite, très assujetti à la valeur de marché qui est publiée, qui se modifie et qui crée des demandes en capital aux compagnies d'assurance. Donc, il est très difficile de pouvoir faire de la garantie et du rendement. Il est aujourd'hui presque impossible. Mais l'assurance-vie, qu'elle soit en euros, qu'elle soit en unité de compte, a beaucoup d'autres choses à donner. Elle a un schéma, déjà, qui est résilient. Il a de la résilience. On l'a vu tout à l'heure dans votre présentation, il y a des instruments, les trastes, les holdings, et ainsi de suite, qui ont été imaginés pour donner un certain nombre de bénéfices fiscaux dans le cadre de la succession, et ainsi de suite. Mais c'est des instruments, des institutions qui viennent souvent d'autres pays, d'autres législations, et qui sont mal intégrées dans les législations de l'Europe continentale. Aussi, c'est des instruments que le législateur ou les autorités fiscales voient toujours avec beaucoup de suspicion. Ils ont tendance à remettre en cause régulièrement. L'assurance-vie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et bien que les conditions fiscales de l'assurance-vie changent, malheureusement, et pas toujours en mieux, il reste un instrument qui est présent dans beaucoup de pays, qui est présent depuis longtemps, et qui est très difficile à changer radicalement, parce que du moment où on change radicalement, ou de toute façon les conditions de l'assurance-vie dans un pays, on est sujetti à la concurrence fiscale d'autres pays. Ce que nous voyons bien avec l'exemple de la loi Sapin. Donc, l'assurance-vie, c'est un instrument qui a une durabilité, une solidité, une résilience par rapport à d'autres instruments bien supérieurs. Et ça, c'est une valeur. Une valeur immatériale, mais c'est une valeur. Et ensuite, le reste, vous le connaissez, l'insensibilité, les taux d'imposition sur la succession bien inférieurs, et toute une série d'avantages qu'on a rappelés de nature fiscale, de nature de destination même, une fois la partie réservée mise de côté, pour pouvoir adresser le thème de la succession et décider qui vont être les bénéficiaires de cette succession. Donc, c'est un instrument riche. Il ne faut pas perdre de vue cette richesse. Quand on regarde, venons au terme de l'innovation, quand on regarde les pays les plus innovants en termes d'assurance-vie, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs qui affectent le niveau d'innovation dans l'assurance-vie. Dans les pays où nous avons un État très présent, dans les pays où nous avons des marchés financiers pas très développés, il est normal de trouver de l'assurance-vie un peu à l'ancienne. L'assurance à l'ancienne, c'est la couverture d'essais, c'est la couverture, si on parle de vie-risque, c'est la couverture, c'est les investissements en unités de compte, en euros, et ci, de suite. Quand on va vers des pays qui ont plus d'activités financières, qui ont une tradition de plus de privatisation, on trouve des formes d'assurance-vie qui se sont développées, qui sont même très développées, et que peu à peu, dans nos pays, sont en train de rentrer. Moi, au lieu de faire une panoplie d'expériences et une liste qui ne nous servirait pas, je pensais de me focaliser sur l'une d'entre elles, qui est l'assurance-vie universelle. Vous savez que l'assurance-vie universelle, c'est une enveloppe qui contient, d'une part, un produit de couverture d'essais, et de l'autre part, un produit d'épargne, fondamentalement. Les deux sont liés, mais ils sont liés d'une façon particulière dans l'assurance-vie universelle, parce qu'il y a, dans les formes les plus évoluées, quatre caractéristiques très intéressantes. La première, c'est la flexibilité. La deuxième, c'est la protection. La troisième, c'est une liquidité dérivée. Je reviendrai à ce que je veux dire par liquidité dérivée. Et la quatrième, c'est l'intérêt fiscal de l'assurance appliquée à l'assurance-vie universelle. Pour flexibilité, typiquement, dans une assurance-vie, on décide, au moment de la souscription, ce qu'on veut faire. Mais on ne peut rien faire après. Dans l'assurance-vie universelle, on investit un montant, souvent bien significatif, et ce montant significatif peut être, dans le temps, modifié à un mix entre ce qui est destiné à la partie couverture d'essai et ce qui est destiné à la partie investissement. Donc, en fonction des exigences, en fonction de l'évolution, en fonction des besoins du client, on n'est pas obligé de décider tout au début, mais on peut décider de modifier le mix sous certaines conditions de ne pas aggravation de santé ou des choses comme ça, le long du chemin. Il y a un espace, je disais, de protection, parce que dans certaines assurances-vie universelles, il est considéré qu'on peut payer les capitaux d'essai aussi en cas de maladie grave, une partie des capitaux d'essai aussi en cas de maladie grave. donc anticipée, quand certains événements de la vie puissent se produire. Il y a l'intérêt fiscal, bien entendu, sur lequel je ne reviendrai pas, mais c'est l'intérêt de toute l'assurance-vie. Il y a aussi une liquidité dérivée qui vient du fait que dans certaines assurances-vie universelles, il y a la possibilité d'avoir des prêts et si on paye les intérêts sur ces prêts, on peut avoir la liquidité sans avoir à racheter l'assurance. Et donc, ne faisant pas la rachat, ne pas supporter nécessairement, si on a besoin de liquidité pendant un temps, de ne pas devoir supporter les frais de rachat, les impôts qui s'appliquent au moment du rachat. D'accord ? Dans certaines assurances-vie, si on reste débiteur de l'assurance-vie, à un moment donné, au moment du décès, la partie du prêt sera déduite des montants qui seront payés aux bénéficiaires. Et dans le prêt, on paye bien entendu des intérêts, parce que si on ne paye pas les intérêts, la police s'arrête. Donc, ce n'est pas le paradis, mais il y a quand même un certain nombre de qualités qui sont assez intéressantes dans ce type d'instrument, il faut faire quand même attention à la seule chose que l'assurance-vie universelle n'est pas, elle n'est pas universelle. C'est une assurance qui est faite pour la clientèle privée, parce que si vous n'avez pas des disponibilités financières assez conséquentes à mettre dans l'assurance-vie universelle, vous risquez, à un moment donné, de ne pas avoir les bénéfices que ce type de police d'assurance peut donner. Dernier point, qu'est-ce qu'il faut regarder chez un assureur aujourd'hui ? Alors, la première question, c'est la solidité financière. Et on le voit bien, les États sont préoccupés de la solidité financière de leurs assureurs, parce que quand on a donné beaucoup de garanties, souvent, ensuite, il faut pouvoir les tenir dans le temps. Je m'arrête là, mais évidemment, c'est un thème qui mériterait toute autre attention. Le deuxième thème, c'est l'expérience internationale. Vous avez des pays qui sont en train de se développer énormément. La Chine se développe à 26 % par an depuis plusieurs années. Elles sont maintenant un sixième du marché américain. Vous avez des... naturellement, le marché américain qui s'est beaucoup développé, dans l'assurance universelle, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, vous avez des gens qui ont ce type d'expérience internationale, d'autres qui ne l'ont pas. Naturellement, il est beaucoup plus difficile pour un acteur local de pouvoir intégrer, connaître les instruments et les nouveaux instruments et faire de l'innovation. OK ? Le troisième thème, c'est vraiment le thème de l'innovation qui va au-delà de l'innovation de produits, mais qui devient aussi l'innovation de services. Aujourd'hui, le système d'assurance dans le monde est en train de changer, mais il change très lentement parce que typiquement, c'est une industrie qui avait des temps longs, qui était justifiée par le type d'activité qu'il y avait. Mais il y a aujourd'hui la nécessité dans cette industrie d'aller beaucoup plus vite, de diminuer les coûts beaucoup plus fortement parce que chaque coût qu'une compagnie d'assurance a devient un coût qu'on va transmettre au client. Et donc, maintenir un niveau de service innovant, de qualité, mais avec des coûts faibles, c'est un des plus gros défis que les compagnies d'assurance aujourd'hui ont et doivent essayer de respecter pour respecter leurs clients. Merci.